Salut à tous, c'est Cédric Doombé pour l'interrode move, c'est maintenant. Alors non, Doombest, profession, champion. Donc si les aliens débarquent sur terre et me demandent de leur montrer un seul film, en gros la survie de la planète dépend du film, je pense que je leur montre « Je suis une légende » de Will Smith, je vais écrire ça. Quel super pouvoir je n'aimerais pas du tout avoir ? Alors je vais penser à un X-Men, il y a un X-Men en plus que récemment, je regardais et je me disais mais lui il est claqué son pouvoir. C'est celui de la grenouille, le X-Men avec la longue langue qui fait la grenouille, il est hyper claqué, je ne sais pas à quoi il sert. Donc ça, le pouvoir de la grenouille. Si tous les animaux faisaient la même taille, le kai gagnerait en bagarre générale. Si tous les animaux faisaient la même taille, incontestablement, poteau, le dos argenté bagarre générale, il va prendre la girafe, clac, guillotine, il prend l'éléphant, coup dans le foie, il prend tous les animaux, dos argenté, dos argenté, gorille. Quelle est la meilleure phrase pour glisser en DM ? La meilleure phrase pour glisser en DM, tu DM le père de ta prétendant et tu dis assalamualaika. Ça, c'est la meilleure phrase, elle passe crème. A mon avis, est-ce qu'il y a plus de portes ou de roues sur terre ? Vu que le monde est mauvais, je pense qu'il y a plus de portes parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien claquer la porte au nez, je pense qu'il y a plus de portes sur terre. Quel est ton plus grand regret ? En vrai de vrai, je voulais trouver une réponse un peu émouvante. Mon plus grand regret, parfois je me pose quand je dis pourquoi, pourquoi j'ai pas eu le même talent au foot ? Là, je serais millionnaire chacal, ça c'est mon plus grand regret. Tu me donnes la boxe, je fais quoi avec la boxe. Quand je vois des Kylian, quand je vois des Samuel Eto'o, quand je vois des Boomsong. C'est Rick Dungberich, MMA. Non ! Piégé, on a parlé du salaire dur ! Ah, footballeur, pourquoi ? Qu'est-ce qui différencie un bon combattant d'un excellent combattant ? Comme je l'ai déjà dit, le bon combattant, tu vois, le bon combattant, le bon gamin, il est bon à la salle, tu vois, il a des aptitudes physiques, psychologiques, ok. Mais le champion, l'excellent combattant, c'est le mec qu'on attend à tel moment, à ce combat, dans cette cage, dans tel endroit, c'est là qu'on veut que tu sois le meilleur, tu vois. Et le bon combattant, il sera pas forcément le meilleur là, il va gagner, il va perdre, il va gagner, il va perdre. Mais le champion, il sera bon à ce moment-là, là où on l'attend le plus. Donc le bon combattant, le champion, le champion, c'est celui qui est là au rendez-vous. L'UFC te propose un combat en deux contre deux. Avec qui voudrais-tu faire équipe et surtout contre qui ? Ah, Cédric Dombé en deux contre deux. Je sais pas s'il faut un mec avec le même style que moi ou un mec justement à l'opposé. Non, je pense à un lutteur. Je pense que je fais équipe avec Hamza Chimaev. Cédric Dombé et Hamza Chimaev dans la même équipe. En deux contre deux. Contre qui ? Boto, mettez-moi qui vous voulez. Mettez Ousmane. Mettez, pour rester dans la même catégorie, mettez Ousmane Connor. Voilà. Ousmane Connor contre Dombé Chimaev. Quel personnage fictif pourrait être champion de MMA ? Bah, Superman. Superman, il a la force, rayon laser. Bon allez, même s'il n'utilise pas tous les autres pouvoirs. S'il a juste la force, on devrait équiper les timbres. Même Francis peut rien faire. Rapidité, force. Ça y est, il a tout. Il a tout. Il a même pas besoin d'être intelligent. Rapidité, force, c'est bon. Il a éteint tout le monde. Donc, Clark Kent, futur champion de l'UFC. Voilà, c'était Cédric Dombé pour l'intero de Mouv. Merci beaucoup et si vous avez kiffé. Bah, ciao, bonsoir.